Voilà, donc j'ai le plaisir d'ouvrir en fait cette soirée virtuelle. C'est pour moi la première fois que cette soirée se passe au niveau virtuel. On est désolé de ne pas pouvoir vous accueillir en présentiel comme c'était le cas les autres années, mais j'espère que le programme va vous intéresser. Je profite de cette petite diade d'introduction qui m'a été donnée par Bruno Giardina, qui préférait ne pas parler en français car il était un peu timide. Il m'a demandé de faire ces mots d'introduction, surtout pour soutenir d'une part les sponsors que vous voyez ici, et puis IBDNet qui est l'association professionnelle qui soutient également cet événement. Aussi, une petite information que je dois vous donner, c'est que vous aurez donc, comme vous voyez ici, trois présentations qui vont se suivre. Chaque présentation dure entre 15 et 20 minutes. Ensuite, il y aura la possibilité de répondre à des questions. Et pour ces questions, je vous remercie d'utiliser en bas de votre écran la fonction questions et réponses plutôt que la fonction conversation, puisque la session conversation sera visible par tous, alors que questions-réponses ne sera visible que par les organisateurs. Donc, vous ne pouvez malheureusement pas parler, mais vous pouvez poser vos questions par ce biais-là, et puis j'animerai ces questions entre les sessions pour permettre d'y répondre le plus possible. À la toute fin, il y aura encore, si on a suffisamment de temps, la possibilité de poser des questions plus générales. Et puis donc, sans perdre plus de temps, je vais passer la parole au docteur Christian Mottet, qui est médecin-chef de service à l'hôpital de Sion, qui a un intérêt particulier pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà. Il va nous parler d'une thématique qui est nouvelle, qu'on n'a pas évoquée les autres années, qui est la thématique de la sexualité et de la fertilité. Donc, on va moins s'intéresser à la grossesse, mais plutôt la partie de la sexualité et fertilité. Mais Christian va vous en parler plus en détail. Et je lui passe la parole. Je vais arrêter de partager mon écran pour lui permettre de mettre ses diables. Voilà, merci tout le monde. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran ? C'est tout bon, Christian. Merci. Ce soir, je vais vous parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la sexualité et de la fertilité. Ce n'est pas qu'il y a la maladie inflammatoire et la vie. Vous avez une vie avec une maladie chronique et il faut apprendre à jouer avec et à trouver un équilibre entre ces deux-là. Je vais commencer par vous parler de la cohorte suisse. C'est une cohorte qui a maintenant plus de 10 ans d'âge où on suit à peu près 3 000 patients en Suisse qui ont une maladie chronique, une colite ulcéreuse et on fait des études. On pose des questions régulièrement aux patients et dans une de ces études, on demandait quelles étaient les préoccupations des patients avec ces maladies inflammatoires sur plusieurs aspects de la vie. On s'était rendu compte que les préoccupations qui touchaient sur la vie sexuelle et la perte du désir étaient assez importantes parce que sur une échelle visuelle analogique, si on disait 100, c'est le plus important comme préoccupation. Ces problèmes étaient d'environ à 50 sur l'échelle de 100 et elles étaient du même ordre que les questions et les préoccupations que les gens avaient sur le régime ou l'impression de perte de contrôle qu'ils avaient de leur vie à cause de cette maladie. Si on va un peu plus dans les détails et on regarde les questions de différence entre hommes et femmes, on se rend compte que l'impact sur la sexualité est un même rating pour les hommes et pour les femmes comme au même niveau que les questions par rapport à est-ce que je risque d'avoir une stomie, est-ce que je risque d'avoir une chirurgie ? Et puis, par contre, les questions de perte de contrôle, de perte de désir sexuel, vous voyez, c'est plus important pour les femmes que pour les hommes, semble-t-il. Les pertes de contrôle des fonctions digestives ou cette peur de ne pas savoir s'il va y avoir des rechutes, ça a l'air d'être un petit peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Les autres problèmes qui sont relevés plus souvent chez les femmes, c'est des problèmes, l'impression que la maladie va avoir des effets sur mon intimité, sur mon attractivité, sur mon futur professionnel ou d'être une charge pour les autres, par exemple. Maintenant, si je ne vois juste pas mes titres avec le diable, mais si on regarde les dysfonctions sexuelles, c'est une étude qui a été publiée dans un journal en 2017, assez récent, et on se rend compte que c'est un problème fréquent. Chez les femmes, jusqu'à plus de 50 % des femmes disent avoir des dysfonctions sexuelles pendant le cours de la maladie. Chez les hommes, à peu près aussi 50 %. Et vous voyez que par rapport aux gens contre eux qui n'ont pas la maladie, c'est deux à trois fois plus souvent. Alors, est-ce qu'il faut en parler ? Si on vous demande, à vous les patients, c'est une étude qui a été faite en Suisse et en France, deux études différentes, les patients ont dit oui, il faut en parler. Jusqu'à plus de 90 % disaient qu'il fallait que le sujet soit abordé pendant les consultations. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en France qui a été, qui ont demandé par contre aux médecins, est-ce que vous, vous en parlez vraiment ? Est-ce que vous abordez le sujet avec vos patients ? On se rend compte que 85 % des médecins n'abordent jamais ou très rarement la sexualité, les problèmes sexuels avec leurs patients. Et si on leur demande pourquoi vous n'en parlez pas ? Beaucoup disent, je ne saurais pas quoi faire. C'est aux patients d'engager la discussion. Je ne suis pas à l'aise avec ce sujet. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas mon boulot. Là, je voulais juste vous montrer une dia. C'est ce qui s'appelle le IBD-disc. Ça a été mis au point pour aider les patients à exprimer leurs ressentis dans tous les domaines concernés par leur Mickey. Et ça permet justement aux professionnels de voir que tout le monde est abordé. Et vous voyez que ça peut toucher les articulations, ça peut toucher la dépression, les difficultés dans mes activités professionnelles. mais un des points, j'ai eu des difficultés psychologiques et ou physiques dans ma sexualité. Et en remplissant par exemple ce disque avant d'aller à la consultation, le médecin peut se rendre compte rapidement quel est le point important en ce moment. Si vous mettez 10 là, ils se rendront compte, oui, il faut que je parle de la sexualité avec mon patient aujourd'hui. Qu'est-ce que font les médecins, les gastro-entérologues, si les patients abordent le sujet ? Très souvent, ils font une écoute empathique, c'est-à-dire qu'ils vous écoutent. Rarement, ils vous adressent à un sexologue. Et très peu souvent, dans cette étude, ce n'était jamais donné un traitement médical pour un problème sexuel. Alors, quelles sont les causes de ces dysfonctions sexuelles ? Par exemple, dysfonction, ça veut dire que c'est toute entrave qui est vécue lors des différents stades de l'axe sexuel. Et les causes, il faut se rendre compte qu'elles sont multiples et souvent très intriguées. Une des causes les plus fréquentes, c'est la fatigue chronique due à la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les douleurs ou la gêne fonctionnelle et le handicap dû à la maladie, la peur d'avoir des sels, des odeurs et des gaz pendant l'axe sexuel, la présence de fistules actives ou de cétons au niveau anal. Un des problèmes importants, c'est la baisse de la libido qui peut être induite soit par les médicaments, des antidépresseurs peuvent faire des problèmes de libido, les immunodépresseurs, les stéroïdes peuvent provoquer parfois une baisse de la libido. Il y a un syndrome dépressif qui peut être présent à cause de la maladie ou une anxiété importante. Ce sont tous des problèmes qu'il faut adresser s'il y a ce problème de baisse de la libido. Un des problèmes aussi importants, c'est cette image corporelle négative que les patients développent ou peuvent développer. C'est important justement de contrecarrer ça et d'essayer d'aimer son corps tel qu'il est maintenant. Parce qu'à cause de la maladie, souvent il y a des modifications de son corps, soit liées aux médicaments. Par exemple, avec la prise de prénison, on peut prendre du poids. Ça peut changer nos formes. La chirurgie, avec des cicatrices, on peut perdre du poids aussi parce qu'on n'arrive plus à s'alimenter. Et ces différences rapides de poids peuvent faire en sorte qu'on n'arrive pas à se réapproprier son corps. On ne se reconnaît plus. Il faut essayer de garder toujours cette image corporelle positive et pas négative. Et si on demande aux patients eux-mêmes, quels sont vraiment les problèmes qui sont liés avec ça, c'est exactement ce qu'ils disent. C'est les problèmes de fatigue, c'est les problèmes de douleur, de perte de libido, des effets scandales des médicaments, des problèmes esthétiques et de fistules. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils ont peur d'en parler, ils ont peur d'être jugés parce qu'ils ont l'impression que ça sort du cadre des soins et qu'ils vont gêner le médecin en lui posant les questions. Je vais essayer de vous donner quelques petites idées. Ce qu'il faut penser, c'est que s'il y a des problèmes de sécheresse pour les femmes, surtout d'employer la lubrification, et pour les hommes, c'est des problèmes d'impuissance. On peut employer du Viagra sans problème si on n'a pas d'autres contre-indications, surtout cardiaques. Il faut se rendre compte que la maladie ne résume pas toutes les difficultés sexuelles, comme je l'ai souvent dit, je l'ai bien souligné avant, le stress, la dépression, mais aussi la cigarette, trop de cigarette, trop d'alcool. Un petit peu d'alcool, ça peut peut-être vous détendre et puis avoir une sexualité plus épanouie, mais trop d'alcool, ça tue la sexualité. L'astomie, les gens pensent toujours que c'est un énorme problème, et en définitive, si on la vide, si on la recouvre d'un joli dessous, on peut l'oublier, et ça, c'est des culottes ou des… je ne sais plus comment ça s'appelle, mais simplement un bandeau que l'on peut mettre juste sur l'astomie, spécialement fait pour l'astomie, qui permettent de cacher l'astomie et d'avoir une sexualité tout à fait normale. Alors, les points que je trouve importants, du point de vue du médecin, il faut savoir que la consultation médicale, c'est toujours un secret, donc les médecins ne vont pas en parler, et vous aurez toujours une écoute attentive et une neutralité bienveillante, le médecin va vous écouter sans jugement. Il va essayer de vous donner des conseils, des informations, des explications, et il va vous donner une réassurance que vous avez le droit d'avoir une sexualité, ou vous avez le droit de tomber enceinte, par exemple. Nous, on a tous vu des patients, maintenant, qui sont peut-être âgés, mais qui, à 20 ou 30 ans, on leur avait dit, ou elles avaient compris, j'ai une Mickey, je ne peux pas avoir d'enfant. Et ça, il faut bien se rendre compte que c'est complètement faux. Ce n'est pas parce qu'on a une Mickey qu'on ne peut pas tomber enceinte, avoir une famille et avoir une vie normale, et avoir une sexualité la plus normale possible. Et comme patient, je pense qu'il est important, c'est qu'il faut se donner le droit de le faire, de se donner le droit d'avoir une sexualité normale, et que la santé sexuelle fait partie vraiment de la santé globale. Il faut choisir le moment, il faut en parler, il faut communiquer avec son partenaire. Il y a un temps pour le plaisir, pour la sexualité, et la sexualité, ça ne se réduit pas simplement au coït. Je vais vous parler maintenant vraiment spécifiquement des points de la sexualité. Je me suis beaucoup inspiré de cette brochure qui a été faite par l'Association française des maladies de Crohn et des colites ulcéreuses. Vous pouvez la retrouver sous leur site où ils parlent de maladies de Crohn et de sexualité. Il y a aussi des brochures en français de Crohn et colites suisses. Vous la trouvez sous le site Crohn et colites. Je m'en suis aussi inspiré. Alors, ce qu'il faut penser, c'est qu'il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne attitude ni de solution miracle. Ce qu'il faut, c'est vraiment communiquer avec votre partenaire, comme dans tout couple. Que faire lors d'une poussée ? Comment le traitement impacte vos désirs ou le sien ? Est-il peur de vous faire mal ? Il faut dialoguer, il faut lui faire connaître vos maladies. En le faisant, par exemple, participer à une consultation, elle ne doit plus être un obstacle à une nouvelle relation, non plus la maladie. Le problème, c'est toujours vous demander quand est-ce qu'il faut en parler, dès la première rencontre, par honnêteté ou plus tard, est-ce qu'il faut vous taire, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le cacher. Il n'y a pas une solution miracle. Mais simplement, faites-vous confiance, tant dans le moment que dans les mots que vous choisirez pour en parler. Il faut aussi oser communiquer avec votre médecin qui pourra vous aider à comprendre et adapter un traitement en cas d'effet secondaire, débuter un traitement en cas de dépression ou vous orienter vers un professionnel et qui sera habilité à prendre en charge ces problèmes de sexualité. Si on va plus dans les détails, il faut vraiment essayer d'entretenir la flamme. Il faut vraiment, dans votre couple, préserver du temps pour vous deux, soyez à l'écoute de l'autre et de vous-même, repartez à la découverte de vos corps d'aujourd'hui qui a peut-être changé. C'est la complicité et l'intimité que l'on partage qui ciment vraiment une relation de couple. Il faut préparer ces moments d'intimité afin d'être dans la meilleure forme et le meilleur confort possible. Il faut essayer de vider votre vessie et votre intestin, par exemple, avant. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices de détente tels que le yoga et la sophrologie pour réduire ce stress avant les rapports. Il faut vraiment essayer différentes positions sexuelles jusqu'à trouver celle qui vous sera la moins douloureuse et la plus confortable si vous avez des problèmes au niveau recto, anal, vaginal et privilégier, par exemple, pour les femmes, les positions entraînant moins de pression abdominale, par exemple, les positions au-dessus du partenaire, de la cuillère. C'est ce que proposent les Français. Et je vous ai mis des petits dessins. Vous en parlez du Kamasutra, la position de la cuillère, où choisir les positions sexuelles, où c'est vous qui menez la danse du plaisir afin de choisir le moment propice pour la pénétration, mais aussi le rythme, ainsi que la profondeur des va-et-vient qui peuvent être parfois douloureux, comme la position, j'ai appris des choses en préparant le cours, le Girl Power, la DS ou Akali Forchon. Et puis, il faut savoir qu'il faut adapter vos pratiques en fonction de votre état physique. Lorsque les rapports sont compliqués ou impossibles, maintenez la proximité, le contact avec votre partenaire et rappelez-vous que la peau représente le plus grand organe sexuel. Il faut privilégier alors les étreintes, les caresses, les baisers ou les massages. La sexualité, comme je l'ai dit avant, ne se résume pas simplement au coït ou à la pénétration. Utilisez justement des librifiants en cas de sécheresse ou de fistules. Prenez si besoin des spasmodiques ou des anthalgiques avant les rapports si vous avez des douleurs. N'ayez pas peur à utiliser des accessoires sexuels. Ça devient vraiment la mode. Je viens de voir un article dans le Nouvelle-Liste que depuis le coronavirus, la vente des sextoys, même en Valais, faisait un boom actuellement. Et prenez soin de votre corps. Ayez un mode de vie équilibré, avec suffisamment de repos, une alimentation variée, une activité sportive régulière, sans consommation excessive d'alcool ou de tabac, qui peuvent avoir des conséquences néfastes, directes ou indirectes sur la libido. Et chouchoutez-vous, votre libido, en prenant soin de vous. Et ne soyez pas déçus s'il y a un échec. L'important, ce n'est pas la performance en sexualité, mais c'est vraiment le moment d'intimité partagée. Et sachez qu'il y a de nombreux interlocuteurs qui peuvent vous accompagner. N'hésitez pas à les solliciter. Vous voyez, il y a les gastro-entérologues, il y a le médecin traitant, ses douleurs, le rhumatisme, on travaille avec des rhumatologues. Donc, discutez-en avec vos gynécologues, les hommes plutôt avec l'urologue, si nécessaire, avec l'astomathérapeute, si nécessaire, avec le psychiatre ou un sexologue, quelqu'un de spécialisé dans ces problèmes de sexologie. Je vous rappelle qu'il y a cette association aussi. Il n'y a pas que les professionnels médecins ou infirmiers, mais aussi l'association des patients qui est à votre écoute. Et il y a des fois des cours d'éducation thérapeutique de pouvoir discuter, partager vos expériences dans un cadre comme une association, comme le chronécolite, peuvent vous être vraiment bénéficiaires. Et je vous ai remis vraiment les deux sites internet avec ces brochures que vous pouvez retrouver. Et là, une petite récapitulation. Vrai ou faux ? Est-ce que les relations annales vont aggraver la maladie ? C'est faux. Il faut respecter les règles d'hygiène, préservatif ou gel lubrifiant en grande quantité, être à l'écoute de ces sensations et arrêter si le rapport entraîne des douleurs, en particulier s'il existe une inflammation rectale. L'astomie est un obstacle à la sexualité à épanouir. C'est faux aussi. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Des facteurs psychologiques peuvent perturber la sexualité. L'important, c'est vraiment la discussion entre les partenaires. Et est-ce que certains médicaments peuvent diminuer la libido ? Oui, ça, c'est vrai. Et n'hésitez pas à aborder le sujet avec votre médecin. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer cette libido, comme la dépression ou une poussée. Voilà. Alors, pensez que le sexe, c'est bon. C'est bon pour le cœur. Ça permet de déstresser. C'est vraiment un antidouleur. Ça renforcerait même le système immunitaire. C'est bon pour le sommeil. Ça augmente la confiance à soi. Ça permet de se détendre. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Si vous avez besoin d'une contraception, il faut savoir qu'il y a des données qui disent que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin augmentent les risques de thrombose, surtout en cas de syndrome inflammatoire. Et vous savez que les pilules oestroprogestatives peuvent augmenter aussi ce risque. Donc, il faut discuter avec vos gynécologues et le gastroenterologue. Et en particulier, s'il y a vraiment des problèmes inflammatoires importants dus à la maladie de Crohn ou de colite, qu'on peut évaluer en faisant des dosages de la calprotectine ou de CRP dans le sang. Et s'il y a d'autres facteurs de risque, si par exemple vous fumez encore en plus, si vous êtes obès, si dans la famille il y a eu des problèmes de thrombose, si vous-même vous avez des antestés dans le thrombose, il y a des alternatives à la contraception oestroprogestative, de prendre des pilules seulement progestatives, orales ou de forme sous-cutanée, ou un dispositif intra-utérin, par exemple, au cuivre. Une autre possibilité réjouissante de la sexualité, c'est que justement, on peut tomber enceinte et fonder une famille. Et je vais vous parler justement des différents… Je ne peux pas aborder tous les sujets ce soir, et on s'est concentré sur la fertilité, et pas tous les autres points en ce rapport. Donc, si vous tombez enceinte, votre partenaire est peut-être étonné. Ce que vous sachez, par exemple, c'est que nous, il y a 20 ans, quand les anti-TNF ont commencé, on a eu une sorte d'épidémie d'enfants. C'est que les patients étaient tellement inflammatoires, les patientes en particulier, surtout, étaient tellement inflammatoires qu'elles n'ovulaient plus, et elles n'avaient même pas besoin de prendre la pilule parce que la maladie avait arrêté leur cycle hormonal. Et en enlevant l'inflammation avec ces médicaments, beaucoup de femmes sont tombées enceintes à cette période parce qu'on ne connaissait pas tous ces effets. Et je vais vous parler justement de cette fertilité. Il faut savoir que la fertilité est semblable à la population générale si vous avez une maladie qui est calme. Et vous voyez que les taux d'infertilité chez les patients en rémission, c'est 5 à 14 %, c'est ce qu'on retrouve dans la population générale. Par contre, si la maladie est active, il y a clairement une diminution significative de la fertilité. L'exemple que je vous donnais avant, c'est amélioré secondaire dû à l'inflammation. Les femmes n'ovulent plus. Il peut y avoir une inflammation directement au niveau des ovaires et des trompes par contact avec une maladie qui est juste à côté dans le côlon. Il peut y avoir des adhésions au niveau du plancher pelvien qui provoquent des stérilités ou des dysfonctions sexuelles. Il faut savoir que la chirurgie, en particulier la confection de poches ilo-anales, c'est dangereux et il faudrait attendre de faire ces gens de chirurgie, de ne pas la faire avant d'avoir fondé une famille parce qu'on diminue les risques. Mais on se rend compte qu'avec quelques nouvelles données, ils sont faites dans des centres très spécialisés. En paroscopie, il semble qu'on peut avoir une meilleure fertilité. Chez l'homme, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la chirurgie de la poche ilo-anale, ça peut provoquer des problèmes de dysfonction érectile et d'éjaculation et dans ces cas-là, essayez de repousser ou de faire de la créopréservation de sperme. Sur ce slide, vous voyez que l'infertilité, il n'y a pas de différence si la maladie est calme, les fausses couches non plus, les grossesses ectopiques non plus, sauf si vous avez eu de la chirurgie, en particulier de la chirurgie au niveau rectal. Par contre, il y a plus de prématurité. Les bébés viennent une ou deux semaines, souvent avant à terme. Par contre, il n'y a pas plus de malformations. Ce qu'il faut faire, c'est essayer toujours d'avoir une maladie quiescente. Si elle n'est pas quiescente, il faut vraiment viser une rémission stable pour envisager une grossesse vraiment sûre. Si la maladie est calme, il faut checker s'il y a un médicament ou non qui est contre-indiqué en période périconceptionnelle. La plupart des médicaments sont permis. S'il n'y a pas de médicament et que vous voulez vraiment tomber enceinte, commencez de l'acide folique, vérifiez l'état nutritionnel, faire un suivi ambulatoire tous les trois mois. C'est toujours un suivi combiné, le gastro-entérologue et le gynécologue obstétricien. Et aussi, pendant tout le cours de la grossesse, ce suivi complémentaire du gastro-entérologue et du gynécologue obstétricien. Voilà, c'est la fin de mon talk. Déjà, j'ai fait mes 20 minutes. Fantastique, Christian. Tu as respecté le temps parfaitement. Je ne sais pas si les participants n'osaient pas poser de questions. Jusqu'à présent, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vous invite à utiliser la fonction QR, donc questions-réponses, en bas de votre écran. Si vous avez des questions, on a 191 participants. Donc, il y a du monde. Donc, pendant que les gens réfléchissent aux questions qu'ils ont, déjà, je voulais te remercier, Christian. C'est vrai que c'est toujours une thématique qui est intéressante à discuter. Comme ça, théoriquement. Mais comme tu dis, en consultation, c'est plus compliqué. On est bien plus à l'aise pour discuter de choses plus techniques, digestives. Mais pour ce genre de choses, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que ce disque dont tu parlais, le IBD disque, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que ce serait une manière d'améliorer, en fait, une première prise de contact ? Alors, il y a deux points dans ce IBD disque. Je pense que c'est des fois pour montrer quel est le point important sur la consultation d'aujourd'hui, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'est le problème aujourd'hui le plus important sur tous ces topiques possibles. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est le suivi. Parce que si on remplit à plusieurs consultations, on peut voir comment certains points augmentent ou diminuent. Est-ce que c'est plus important ou c'est devenu moins important ? Il y a une sorte de quantification. Et on peut justement discuter à partir de ce disque avec le patient. Ça ouvre la discussion. Oui. Alors, on a maintenant des questions. Je ne sais pas si tu les vois aussi de ton côté. Donc, on a une question. Oui, on demande. La personne demande, je me demandais, pour l'hileo anal qui touche la fertilité, c'est l'opération où il y a un morceau d'intestin enlevé ou cela concerne autre chose ? Je pense qu'elle demande ce que c'est que l'opération hileo anal que tu mentionnais. L'opération, ce que je pensais, c'est que, par exemple, quand on enlève tout le colon chez les patients qui ont une colite ulcéreuse, on reconstruit à cet endroit une poche avec la dernière partie de l'intestin grêle. On essaye de faire une poche comme un nouveau rectum. Et quand on fait ça, il y a très peu de place dans ce bassin. Les chirurgiens doivent tirer. On tire un peu les nerfs, on tire sur les trompes. Et ça crée justement des problèmes après des adhérences et des problèmes de fertilité à cet endroit-là. Et chez les hommes, il y a les nerfs qui passent là et ça peut faire aussi des problèmes d'impuissance. Donc, c'est surtout la chirurgie lourde qui touche le niveau rectal. Et si vous avez eu simplement une résection iléocécale, quand on a enlevé un petit bout d'intestin, le dernier bout de l'intestin grêle à cet endroit-là, il n'y a aucun effet sur la fertilité ou les risques. Ensuite, il y a une question de savoir si on a une inflammation légère ou modérée. Est-ce qu'on peut tout de même envisager une grossesse ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr, on peut envisager. Il faut simplement discuter avec le médecin, voir si on peut encore améliorer le traitement, faire quelque chose de mieux. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de planifier. On parlait assez tôt avec votre partenaire et après avec le médecin. Et puis justement, de mettre tout en place pour qu'on n'ait pas des surprises et que tout se passe le mieux. Et on sait que si la maladie est quiescente au début de la grossesse, d'habitude elle reste quiescente pendant la grossesse. Et puis justement, il faut vraiment discuter et planifier ça. Après, si on a fait le maximum, qu'il reste toujours un petit peu d'inflammation, on peut prendre le risque. Je veux dire, ce n'est pas noir ou blanc. La médecine, ce n'est jamais noir ou blanc. Donc, c'est surtout discuter et préparer cette grossesse. C'est ça le point important. Alors du coup, on a passablement de questions. Et je vois que le temps avance. On va en faire peut-être encore une. J'essayais de voir si on pouvait en résumer quelques-unes. Il y a plusieurs questions par rapport aux médicaments durant la grossesse. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins la thématique. Donc, ça peut-être, ce qu'on peut éventuellement faire, si tu es d'accord, Christian, c'est que tu peux taper la réponse directement. Donc, pendant peut-être la session, on pourra peut-être répondre à certaines personnes. Il y a une question que je trouve intéressante. Pour vous, est-ce que de choisir de ne pas prendre de traitement durant la grossesse, est-ce que c'est de l'inconscience si la maladie est stabilisée ? Ça, c'est, je pense, quelqu'un qui considère peut-être d'arrêter les traitements durant la grossesse. Non, ce n'est pas de l'inconscience. Je pense qu'il faut vraiment voir chaque histoire médicale différente. Si vous avez été calme pendant des années, qu'il n'y a pas eu de problème, je pense que ça peut être envisageable. Ça dépend aussi, justement, quelle était l'atteinte. Si c'était extrêmement sévère. Si vous aviez déjà fait une fois un essai, vous aviez arrêté, il y avait une énorme flambée qui s'était passée, je ne prendrais pas le risque. Mais je pense que tout se discute. Certaines patientes ont vraiment peur de tous les médicaments. Ça les stresse tellement et ce stress, ce n'est pas bon non plus. Donc, vraiment, il faut discuter. Nous, on vous conseille quels sont les risques de ces médicaments ou le pas de risque. Le risque, justement, d'avoir une poussée qui peut être très délétère pour la grossesse, pour le bébé aussi. Donc, nous, ce qu'on pense comme médecin, c'est qu'il faut que la maladie reste calme. Et le plus souvent, je pense qu'il ne faut pas arrêter les médicaments et les continuer pour que ça reste calme, comme toujours, comme c'était jusqu'à maintenant. Mais cela se discute avec vous. OK, je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer peut-être à la présentation suivante.